Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment mettre en page vos articles de blog et insérer un blog dans votre site Metacab. Donc un blog qui va se présenter comme ceci avec des articles sous ce format là. Lorsque vous allez être dans votre espace Metacab, vous allez cliquer ici à gauche sur la sidebar et au niveau du blog. Donc là, il y a un module qui s'ouvre, une nouvelle interface avec donc des articles ici qui figurent déjà dans le blog et nous on va venir rajouter un nouvel article. Donc rien de compliqué, première étape, on va rajouter le titre de l'article. Donc vous collez ici votre titre d'article et ensuite ici, comme vous pouvez le voir, on voit un espace pour coller le sommaire. Alors cet espace, il est intéressant de l'utiliser parce que c'est des informations que l'on va indiquer à l'algorithme de Google. Tout comme le titre qui est ici, l'algorithme de Google va le lire comme titre principal parce qu'il aura un background SEO, une balise H1. Donc tout ça, c'est des informations que l'on va indiquer à l'algorithme de Google et qui vont jouer en faveur de votre référencement. Donc moi, je vous conseille d'exploiter cet espace et d'insérer le sommaire de votre article. Donc simplement d'y reporter les titres de votre article. Une fois que c'est fait, on va passer, donc bien sûr on peut paramétrer la police telle que vous désirez. Voilà, vous pouvez tout personnaliser, enfin personnaliser votre texte à l'intérieur de cet encadré. Une fois que c'est fait, on va passer au corps de l'article pur et dur. Donc en fait, je vais vous montrer le fonctionnement qui est simple, qui fonctionne exactement comme l'éditeur du site internet. Donc premier bloc, on va insérer l'introduction de l'article. Lorsque vous insérez du texte, n'hésitez pas à l'aérer, à sauter des lignes de la même façon que je le fais. Comme cela, ça va être beaucoup plus agréable à lire pour le lecteur. Aussi, c'est bien de mettre à jour régulièrement pour que votre article se sauvegarde. Donc ici, vous voyez que quand j'ai cliqué sur mettre à jour, il y a ce message qui apparaît, vous devez ajouter au moins une catégorie. Pour ajouter des catégories, ça va se passer ici, dans catégorie d'articles. Et maintenant, je vais pouvoir mettre à jour mon article. Après avoir inséré l'introduction, moi, j'aime bien réinsérer de nouveau un bloc sommaire. Quand vous ajoutez un bloc, vous voyez que, une fois de plus, vous avez accès au catalogue de blocs déjà présent dans Metacab. Moi, je vais rajouter un bloc utile. Ensuite, je vais rajouter un widget texte. Je vais le mettre en forme. Je vais faire le même pour ce titre-là. Et ensuite, je vais insérer un petit séparateur. C'est la mise en forme que j'aime bien utiliser. Alors, on peut utiliser la pleine largeur et la couleur dominante de la palette. La pleine largeur, en fait, ça permet de personnaliser la taille de ce widget séparateur. Moi, je vais l'aligner de cette façon. Et ensuite, je vais réinsérer un widget texte dans lequel je vais remettre mon sommaire. Voici pour mon sommaire. J'ai augmenté la police pour que ce soit plus lisible. Et d'ailleurs, ici, dans les éléments textuels, n'hésitez pas à mettre une police qui va être agréable à lire. Donc là, pour une police Mansera, c'est vrai que 18, ça offre un confort de lecture. Donc maintenant, je vais attaquer avec la première partie de mon article. Donc de la même façon, je vais cette fois-ci utiliser le widget titré. Je vais vous expliquer plus tard pourquoi c'est un intérêt vis-à-vis du SI. On y reviendra un peu plus tard dans cette vidéo. Donc là, j'intègre un premier titre. Je peux mettre un numéro ou pas. Ce n'est pas obligatoire. Ensuite, dans mon article, j'ai une hiérarchie de titres à respecter. Je sais que suite à ce grand titre, là, j'ai utilisé un autre titre. Donc, je l'intègre. Pour espacer les titres, c'est simple. Il suffit de se positionner comme cela et de tirer la flèche. Là, je vais construire grossièrement mon article. Donc, j'intègre un widget texte. Donc, comme je vous l'ai dit, l'objectif, c'est vraiment de rendre l'article le plus agréable à dire. Donc, n'hésitez pas à jouer sur les interlignes, mais aussi à sauter des lignes. Donc, je vais continuer la mise en page de mon article exactement de cette façon-là. Pour le reste de l'article, que vous avez mis en page un bloc, vous pouvez simplement vous appuyer sur cette mise en page en vous positionnant sur le bloc en faisant copier le widget. Vous avez vu qu'il s'est glissé dans le presse-papier. On prend le conteneur qui correspond au bloc et on le fait glisser. Là, vous voyez que la barre s'est affichée et il s'intègre. Et maintenant, vous pouvez changer votre titre en faisant de simples copier-coller avec votre article qui est rédigé au préalable. Et la mise en forme sera respectée. Il n'aura pas à retoucher les paramètres. Et de cette façon aussi, vous vous assurez qu'à chaque fois, les titres que vous avez mis là sont bien en police 32 et pas une autre taille. Et de même pour le texte. Donc là, au niveau de mon article, j'arrive dans un point où j'ai envie de mettre un appel à l'action. Donc là, le but en fait de l'article ici, ça va être de dire que pour chaque sujet traité, qu'il est quand même préférable d'avoir recours au service d'un expert comptable pour se faire conseiller. Donc là, c'est le cas dans la phrase qui vient terminer ce bloc-là. Donc simplement, je vais faire ajouter un bloc. J'ai bien en tête. Là, vous pourriez très bien utiliser un bloc d'appel à l'action si vous n'avez pas de bloc en tête à créer. Moi, je sais quel type de bloc je veux créer. Donc je prends un bloc vide. Ce bloc, je vais le faire ressortir avec un arrière-plan. Donc j'ai le code couleur en tête pour garder l'homogénéité avec les autres articles. Je pense que c'est même celle-là. Voilà. Et je sais que je veux deux colonnes. Donc je fais plus d'eux. D'un côté, je vais insérer la tête de l'expert comptable pour venir un petit peu humaniser l'article et montrer que derrière les textes, il y a de l'humain. Là, je vais redimensionner l'image. En dessous, je vais le présenter en insérant le texte. Voici. Et là, je vais écrire une phrase d'appel à l'action. Donc voilà. Là, l'article parle de ça. Donc je vais en profiter. J'ajuste ma police très bien. J'aime bien. J'ai bien aimé le séparateur que j'utilise en haut. Maintenant que je l'ai mis en forme. Pareil, le système du copier-coller, c'est la meilleure astuce pour gagner du temps. Voilà. Je le glisse ici. Hop. Je peux le régler. Et un petit texte pour expliquer. Voilà ma petite phrase. Et on ne va pas oublier, bien évidemment, d'insérer le bouton d'appel à l'action qui va être la prise de rendez-vous. La prise de rendez-vous qui va ramener vers ici la page contact. Je sélectionne. Je mets en forme mon bouton. Donc, j'ai un music qui l'apparaisse. Hop là. Voilà. Extirer le texte. Gras. Et voilà. Voilà pour la mise en page de l'appel à l'action. Et maintenant, je vais continuer l'insertion de mon article, comme je vous l'ai montré, en insérant un bloc préalablement copié. Voilà. Comme ça, j'aurai plus qu'à mettre à jour le texte. Là, j'ai terminé d'intégrer dans l'article tous les éléments, le contenu textuel que je souhaitais faire figurer. N'oubliez pas, bien entendu, de mettre à jour votre article pour qu'il se sauvegarde. Et ensuite, on peut déjà prévisualiser pour voir comment ça se présente. Donc, voici mon contenu. Bon, il y a beaucoup de texte. L'appel à l'action ressort bien. Mais voilà, tel qu'il est là, l'article, il est pas... il donne pas... il est encore, on va dire, difficile à lire. Donc, on va réaliser des modifications qui vont apporter un confort de lecture à la personne qui va lire l'article. Pour cela, il y a plusieurs techniques. Il y a celle de mettre... de sauter des lignes. Dès qu'une phrase est terminée, hop, on part à la ligne. C'est toujours mieux, ça crée plus d'espace et c'est plus agréable. Et ensuite, la deuxième technique va être de relire tout l'article en mettant des termes en gras ou des expressions en gras, des bouts de phrases qui paraissent importants. Pour vous aider à faire ce choix de quoi mettre en gras, quoi laisser... En fait, c'est simple. Il faut que, avec les termes qui sont mis en gras, la lecture en diagonale puisse être réalisée. Donc, les termes en gras doivent permettre une compréhension. Et aussi, ces termes en gras vont être une indication à l'algorithme de Google qui va lui aussi lire en priorité ces termes mis en valeur. Donc, bon, mais c'est simple techniquement. Il suffit de sélectionner le texte et puis d'appuyer sur gras ici. Donc, je vais le faire et puis je vais vous retrouver à la fin de ce travail. Donc, ça y est, j'ai repris l'intégralité de l'article. Ce que j'ai fait, en plus de mettre en gras les termes sur tout l'article et de sauter parfois des lignes, c'est que j'ai mis une interligne de cette façon à 1.6, ce qui aère encore plus mon texte. Et donc, en mettant à jour, voyez comment était mon article avant de faire ces modifications. Et maintenant, si je l'actualise, on voit que c'est quand même déjà beaucoup plus agréable à lire. Alors, un détail que je voulais aborder avec vous, c'est au niveau de la conclusion. Bien entendu, ma conclusion est tournée de façon à ce que l'expert comptable soit la solution idéale. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais de nouveau intégrer un appel à l'action. Simplement, je vais intégrer le bouton de prise de rendez-vous. Donc, sans refaire la mise en forme, je copie mon widget et je vais l'insérer à ce niveau-là. Voilà. Pour terminer l'article, ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'insérer des liens vers les articles qui ont déjà été réalisés. Donc, pour cela, vous avez ici un widget, un widget blog que l'on intègre et qui va insérer automatiquement tous les articles que vous avez auparavant réalisés. Maintenant, on peut un petit peu personnaliser les éléments qui s'affichent. Donc là, article récent, vous voyez qu'il y a toutes sortes de personnalisations possibles. On peut même afficher l'image un petit peu comme elle apparaît sur l'espace blog. Voilà. Ici, on peut même rajouter un titre, un petit titre pour dire de quoi il s'agit. Voilà. Ici, on peut mettre article précédent avec un petit séparateur. Un séparateur. Hop là. Il veut bien s'intégrer. Très bien. Et voilà. Et maintenant, je mets à jour pour ne pas perdre mon travail. Alors, une fois qu'on a fait ce travail-là, maintenant, on va traiter les titres. Donc, les titres, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va insérer des balises dans chacun des titres en fonction de la hiérarchie. Donc, de la hiérarchie des titres. Donc là, par exemple, ça sera un titre H2. Donc, je fais simplement ici. Et je clique sur H2. Vous pouvez également mettre en forme en mettant les titres en gras, en changeant la taille pour apporter plus de lisibilité. Et les titres qui suivent, je vais les mettre en H3. H3, pareil. Bon. Selon votre convenance, vous pouvez mettre en page les titres. Ce travail-là, il va falloir le faire sur l'ensemble des titres de la page parce que c'est très important d'avoir des articles structurés car une fois de plus, vous donnez des indications à l'algorithme de Google qui va lire ces titres-là dans l'ordre indiqué, donc dans la hiérarchie indiquée. H2, ensuite H3 et tous ces éléments-là, tous les mots qui vont figurer dans vos titres. C'est pour ça qu'il est très important de bien travailler vos titres, vont être importants dans votre référencement. Google va identifier les mots-clés qui figurent dans ces titres-là et en fonction, il va afficher votre article dans les résultats de recherche. Donc, il est important que rien qu'à la lecture des titres, le message s'adresse directement à vos prospects. Il est important d'utiliser dans les titres les mots-clés que vont utiliser vos prospects dans Google. Comme ça, Google va immédiatement faire la correspondance et il va faire ressortir votre article dans ses meilleurs résultats. Donc, voici le travail que je vais réaliser sur l'ensemble de cet article-là. Et ensuite, rapidement, pour vous montrer ce qui va également apporter un peu plus de charme à votre présentation, c'est d'insérer une image. Donc, je vais insérer la vignette de l'article simplement. Je viens la chercher dans mes téléchargements. Je la sélectionne et elle s'affiche ici. Rapidement, je vais faire le tour des paramètres. Vous pouvez mettre le nom de l'auteur, la date de publication, vous pouvez la personnaliser, vous pouvez mettre une date ultérieure pour que l'article ne se publie pas immédiatement si vous en avez envie. Et j'attire votre attention sur l'URL de l'article qui doit reprendre les termes que vous avez utilisés dans votre titre. Là encore, pour un souci de SEO et d'optimisation de votre référencement. Votre titre d'article doit reprendre au maximum les termes que vos prospects vont utiliser dans leurs requêtes sur Google. Et le fait que ces termes figurent également dans l'URL, ça va indiquer à Google que votre article est pertinent et que c'est votre article qu'il doit afficher dans ses résultats de recherche. Voilà. Donc, j'attire votre attention lorsque vous allez vouloir réaliser les articles suivants. Donc, c'est sûr que vous allez être tenté de, ici, dupliquer l'article. Donc, si je le duplique, voilà ce qui se passe. J'ai un brouillon qui s'affiche ici. Mais, il faut que vous ayez en tête que l'URL va être simplement l'URL de l'article que vous avez dupliqué. Rajouter à cela, tirer copie. Donc, vous, si vous faites un article qui n'a rien à voir avec l'article dupliqué, votre URL ne sera pas bon. Et vous aurez ensuite un problème au niveau de votre blog, car lorsque la personne va cliquer, il va y avoir un souci de correspondance. Donc, il peut y avoir un problème, l'article ne va pas s'afficher. Ça peut être aussi l'ancien article, l'article que vous avez dupliqué qui s'affiche dans le cas où vous laissez celui-ci tel quel et que vous modifiez la première version. Donc, voilà, je comprends que vous ayez envie de dupliquer parce que ça va vous permettre d'aller beaucoup plus vite et de gagner du temps sur la mise en forme. Mais, dans ce cas, n'oubliez pas de modifier l'URL. Donc, c'est simple, vous cliquez ici, vous supprimez et vous écrivez le nouvel URL, voilà, le nouveau titre directement dans l'URL en essayant d'insérer, d'étirer entre chaque mot à la place des espaces. Et ça sera bon. Donc, ensuite, on met à jour, voilà. Bon, moi, cet article, je ne le veux pas, donc je vais immédiatement le supprimer pour éviter toute confusion. De cette façon, ce n'est pas plus compliqué. Maintenant, vision un peu plus large. Lorsque vous arrivez sur cette page blog, vous avez une certaine présentation. Ah, voici mon dernier article qui s'est bien inséré avec les options de partage sur les réseaux sociaux. Mais voilà, là, je vais vous montrer comment personnaliser cette en-tête qui crée le blog de Doya. Ici, vous pouvez insérer votre logo et tout un tas d'informations sur la sidebar de droite. Donc, c'est simple, il suffit de, à ce niveau-là, vous êtes dans votre module de blog et vous cliquez simplement sur modifier l'en-tête. Et donc, ici, vous allez pouvoir réaliser toutes les actions que vous souhaitez, insérer un forme, enfin, exactement comme dans l'éditeur avec les mêmes fonctions, personnaliser le titre, voilà, insérer votre logo en insérant une image, modifier ici tout l'affichage et bien sûr, n'oubliez pas de sauvegarder. Donc, je suis allée un peu, un peu vite, mais vous pouvez rajouter tous les widgets que vous souhaitez. Vous pouvez rajouter des boutons, vous pouvez rajouter tout ce qui vous donne envie. Pourquoi pas un menu de navigation avec des lières. Voilà, tout est possible, exactement comme dans votre éditeur de site internet. Et enfin, une fois que vous aurez terminé tout ça, donc vous avez inséré vos articles, peut-être que dans votre site principal, il n'y aura pas encore le lien qui ramène vers votre espace blog. Donc, le but, regardez comme ici, voilà, il n'y a pas, il n'y a pas le bouton pour aller vers le blog. Donc, c'est quand même embêtant parce que ça va empêcher les visiteurs de votre site d'aller consulter votre blog. Donc, tout simplement ici, on fait ajouter un élément au menu. Ici, groupe de pages, on sélectionne blog. Tous, il suffit de sélectionner. Ça va apparaître ici en bas et comme par magie, ça apparaît de nouveau dans votre menu de navigation. N'oubliez pas de sauvegarder comme ça, vous êtes sûr que ça a été pris en compte dans votre site. Et là, effectivement, on retrouve bien notre bouton qui ramène vers le blog. Voilà, donc, cette vidéo touche à sa fin. Et si vous avez bien sûr des questions à me poser, n'hésitez pas à me les envoyer par e-mail et je me ferai un plaisir de vous répondre. A très vite sur Metacab !